Je suis très intimidée. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas, je trouve que c'est impressionnant. On est dans un endroit qu'on connaît. On est très loin de la ville. On est avec des femmes dans des tenues traditionnelles. C'est très typique. Mais nous, on est... Little Miss Soccer. Nouveau pays. Nouveau sujet. On prend un Uber à Cusco pour aller à la recherche des tcholitas qui jouent au football à 30 km en voiture puis 3h30 de marche. C'est l'aventure là. Pour le coup, c'est le sujet où l'éditorial, tu le mets un peu de côté et c'est toi et ta chance. Au féminin comme au masculin, le football péruvien est méconnu. Les seuls à nous avoir interpellées sont les joueuses de la communauté de Churubamba, un petit village des Andes. La première fois, on les a vus à la télé, sur Arte. Une première invitation au voyage pour Little Miss Soccer, à la recherche d'un football authentique loin des conventions. Nous voilà au Pérou sur leur piste. Je vais te demander. Oui. Vas-y, vas-y, là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là ? Celui-là, il est en train de nous chercher des... Un endroit où il y ait des filles. Oh, mais... Allez. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui. Qu'est-ce qui se passe là ? 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 On est à Chaparuro, c'est sur la route d'Andaualilias où on allait voir notre Cholitas favorite. Il y a un tournoi qui est organisé le dimanche. Là, en l'occurrence, c'est pour l'anniversaire d'un ancien maire. C'est la seule occasion pour les filles de jouer. Elles achètent leur uniforme. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pratique institutionnelle et que c'est organisé, mais en fait, c'est vraiment freestyle. Nous avons vu un documental sur la télévision sur les femmes qui jouent le fítbol dans les montagnes. En tout cas, en Cusco, les provinces altes, comme Sumacha, Checapucará, Espinar, ce sont les provinces altes où les femmes se développent avec ce sport. Elles jouent à la poillère, comme on peut dire, en faldées puestes. Elles pratiquent ce beau sport. Se voit le entusiasme des filles de l'avance. Elles jouent ce sport. Nous espérons que les autorités supportent ce sport, parce que dans les provinces altes, elles ne resaltent pas. Elles vont oublier ce sport. Tous les doutes sont levés. Ces femmes que nous convoitons tant existent vraiment. La place centrale, la police, la mairie, l'église. Voilà, tout un programme. Activation du mode débrouille pour dénicher ces tcholitas. Elles habitent à Churubamba, juste de l'autre côté de la grande route, depuis la place d'Andawal Ilias. Hilaria est notre premier contact quechua. Son fils nous aiguille en espagnol. Il a un numéro de téléphone. Il y a un représentant qui est aussi au Président. Oui, peut-être est-il là, tout le monde. Nous allons nous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Luciana, comment vous dites ? Et Melina. Est-ce à la maison ? Oui. Bonne soirée. Nous faisons un document sur le futeuil féminin. Nous voulons venir ici pour montrer comment la personne joue au futeuil. Nous voulons jouer aussi. Avec elles ? Oui, avec elles. C'est une bonne idée, non ? Alors, comment veulent-ils apporter aux communautés ? Pour cela, nous devons parler. Avec le président ? Oui. Il y a des apportations qui viennent d'ici. En Solis. En Solis ? En Plata. Le footbusiness nous rattrape. Nous voilà au cœur des Andes à négocier une partie de foot-plaisir. Notre envie ne trouve pas de résonance dans leur réalité. La télé ne nous avait pas tout dit. Nous pensions qu'elles jouaient régulièrement. En réalité, leur travail est vital et sans pause. Le football devient alors un luxe qui se paie. On doit s'en référer au président de la communauté. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Adios. T'es contente. T'es contente ? Très. Ça va être le plus beau match de ma vie. On a dit à 4000 mètres d'attitude. Après le Stade de France, je crois que là, je peux mourir tranquille. Je vous rends la peine. Le lendemain, retour au village pour régler les modalités du grand match. On va donner l'argent à la communauté. C'est la première étape. C'est la rencontre avec le président, la vice-présidente, la trésorerie. En gros, on a toute la... Tout l'organigramme. Tout l'organigramme. Tout l'organigramme. Vamos a pagar cada una de las mujeres. Porqué debemos pagar a la communauté ? La trésorière Luciana encaisse la transaction. Son montant s'élève à 1000 solets, environ 270 euros. Mais pour elles, l'enjeu aujourd'hui est ailleurs. Elles sont attendues à la mairie d'Andawal-Ilias pour la livraison d'une importante commande de sacs tissés-mains. Deux mois de travail intensif, 263 pièces au total. Toutes les tisseuses sont présentes pour le comptage. On a fait une longue route. On a fait une longue route. Les affaires conclues laissent place au relâchement. Elles nous invitent à partager leurs repas. Nous les convions en salles internet pour une projection dédicace tout en streaming. Plus de dix ans après le tournage de ce fameux documentaire, ensemble, nous allons rejouer le match. Elles étaient combien dans le cinéma ? Dans le cinéma en bilan ? Je sais pas, on était une douzaine. Il manquait juste des poules. T'aimes le blé toi ? Allez, c'est bon, va-t'en. Et à qui esta vienne ? Ah putain ! Il est 7h30. Regarde, j'ai un grrr. J'ai filé dans mes jambes. Deuxième arrêt. Oh, je lui ai pété un poids. Mais putain ! Putain, il y a un camion. Je rigole pas, allez ! Je craque. Voilà quand tu veux faire un nanka pour 50 personnes. Jour de match, nous sommes chargés du pain et des boissons. Ça va ? Ouais, c'est le jour J, on vient réveiller les choux. La coca, pour l'altitude. Combien de mètres ? 4 000 ? On va être autour de 4 000 alors... Je crois que c'est en prévision de notre manque d'oxygène. T'as déjà joué un match à 4 000 ou pas ? Jamais d'ailleurs ! T'as vu dans sa cuisine là ? Je sais pas si c'est pour notre panier dit. Le carro vient là. Il vient devant la casa de Francisco. Le terrain de jeu se trouve au sommet de la montagne à plus de 3 800 mètres. L'autre moitié de la communauté y vit de l'agriculture. Tu veux monter là ? Nous avons une heure de route pour retrouver ces footballeuses des champs. C'est une expédition. Les femmes de l'agriculture sont souvent acostumbrées à jouer les jours d'oinges ou sábats. Descansent ces jours de travail. Mais aujourd'hui est un jour viernes. Elles devraient être travaillé. C'est pour ça qu'elles se sentent plus heureux, plus heureux de jouer un jour particulier comme aujourd'hui. On va changer après. Parce qu'elle apprend, elle sait pas qu'il faut se mettre devant la ligne. Commence ! Je voulais faire une traversée. Impossible ! Uno, cero ! Candice, maintenant tu dois jouer. C'est là. Yeah, c'est parti ! Tu vas voir, quand tu vas jouer, tu vas penser qu'à t'oxygéner. Je pense qu'à t'oxygéner. A4 standard ! Justement ! C'est parti ! C'est parti ! Au revoir ! C'est parti ! Écoute, elles jouent, je m'attendais à Pierre. Je suis contente d'avoir joué, je trouve qu'on manque un peu d'oxygène. Mais elles jouent, elles aiment en fait. Au début, quand on nous a demandé l'équivalent d'à peu près 700 euros, on s'est dit qu'elles nous ont pris pour des américains. Ça a heurté un peu nos convictions. On ne voyait pas trop comment elles pouvaient faire du football en commerce alors que nous, on s'est éloignés du footbusiness. Little Me Soccer parle d'émancipation. Grâce au football, je crois qu'en fait, on est en plein dedans. L'argent, c'est juste pour dédommager. Quand tu vois les femmes sur le terrain, c'est un bonheur absolu. Je suis sûre que jusqu'en bas de la vallée, tu les entends rire. C'est trop beau. Oh, Candice. Ouais, elles se battent. Non, non, mais je les trouve... C'est leur courage qui te... Je ne sais pas si c'est courage, j'ai trouvé émouvantes en fait. Le salaire minimum par jour ici, c'est 8 euros. Donc, 30 à Solès, elles étaient 40. Et ensuite, on a payé le conducteur qui fait l'allée et le retour. Et l'arbitre, le rémunéré parce qu'il a arbitré. C'est Sous-titrage ST' 501